On multiplie ici deux fractions. On sait que pour multiplier des fractions, on multiplie numérateur entre eux et dénominateur entre eux. Donc ce calcul revient à effectuer 12 fois 21 sur 14 fois 20. Et là, ce serait une très mauvaise idée de vouloir opérer ces deux opérations, de faire 12 fois 21. Et au dénominateur 14 fois 20, on arriverait à des nombres bien trop importants. On va essayer de simplifier. Les simplifications sont un tout petit peu évidentes quand même. 12, on peut l'écrire 4 fois 3 par exemple, et on s'aperçoit que 20, il va pouvoir s'écrire 4 fois 5. Donc on va pouvoir diviser par 4 au numérateur et au dénominateur. De même, 7 va être un diviseur de 21 et un diviseur de 14. On voit qu'il y a donc un certain nombre de possibilités. Donc on va y aller tranquillement, on va essayer de décomposer un peu tous ces facteurs. 12, on peut l'écrire 4 fois 3, on peut peut-être... On va l'écrire 4 fois 3. Multiplié par 21, 7 fois 3, divisé par 14, 7 fois 2, et 20. Il y a plusieurs façons de décomposer 20. L'intérêt, c'est de faire apparaître le 4 que j'ai au numérateur. Donc on peut l'écrire 4 fois 5. L'idée, c'est de faire apparaître le maximum de facteurs communs au numérateur et au dénominateur. Donc là, j'observe, je peux donc diviser par 4 le numérateur et le dénominateur, puisque 4 est en facteur commun au numérateur et au dénominateur. Ça va donc simplifier ma fraction. De même, j'ai un 7 en facteur en haut et un 7 en facteur en bas. Donc je vais pouvoir simplifier par 7. Il me reste au numérateur 3 fois 3, au dénominateur 2 fois 5. Je ne vois plus d'autres simplifications, il n'y a plus qu'à effectuer. 3 fois 3, 9. 2 fois 5, 10. Le résultat final de ce produit est 9 dixièmes.